A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'agence Gannes Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien, Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Grand Lac, vous écoutez votre émission bimensuelle. Vos assurances au quotidien, cette émission vous accompagne dans la gestion de vos assurances, la préparation de votre avenir financier, la protection de vos biens et des gens qui vous sont proches. Aujourd'hui, on va aborder un sujet incontournable pour chaque futur retraité. On va regarder ensemble comment on peut se constituer une retraite sereine et sécurisée avec ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite, le fameux PER. Mais on va regarder ensemble les différentes méthodes qui sont utilisées aujourd'hui pour se constituer une retraite. On va les passer ensemble en revue. Mais on fera un focus particulier sur un instrument insurantiel qui est présent dans le paysage des assurances et des banques depuis un certain nombre d'années, qui, de mon point de vue, est sous-utilisé. Je vais vous donner les clés pour bien comprendre et pouvoir mettre en œuvre une stratégie de retraite efficace. Pourquoi j'ai choisi de faire cette émission ? Parce que notre gouvernement nous a annoncé des revalorisations de pensions de retraite, des indexations reconnues et réactualisées par rapport notamment à l'inflation. Je trouvais que c'était un sujet d'actualité. J'avais déjà fait une émission sur les retraites lorsqu'il y avait les manifestations contre la réforme des retraites. On s'aperçoit avec un petit peu de recul, mais pas trop quand même, que finalement cette réforme n'a pas forcément changé les choses, puisque le système est toujours déficitaire. En tout cas, le déficit va, lui, augmenter. Face à ça, vous avez deux solutions en tant que futur retraité. C'est de dire, bon, je mise sur le système pour compter sur lui et qu'il puisse me fournir une pension de réversion, par exemple, ou une pension du régime général ou une complémentaire digne de ce nom qui me permettra de vivre correctement. Ou bien vous avez l'autre option de dire, je sais que ce système-là est actuel, il est défaillant, mais moi, en tant qu'épargnant, en tant qu'individu, je vais me constituer ma propre retraite par capitalisation. Je vais me constituer ma retraite de façon individuelle et je vais pouvoir projeter mes revenus, finalement, une augmentation de mes revenus à la retraite pour pouvoir vivre correctement. Alors, restez bien avec moi. On va découvrir ensemble des conseils pratiques, des astuces d'épargne et puis quelques punchlines pour assurer votre avenir financier. Je voulais juste faire un panorama des différents systèmes de retraite qu'on peut trouver, puis vous donner quelques chiffres clés. Déjà, en fait, en France, le système de retraite, il est, comme on dit, axé sur un système par répartition, c'est-à-dire que les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Au 31 décembre 2023, c'est les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver, l'assurance retraite comptait un peu plus de 15 millions de retraités, dont un petit peu moins de 15 millions, c'est 14,5 qui percevaient une retraite personnelle et 2,8 millions qui percevaient une pension dite de réversion. La pension de réversion, c'est quand vous avez votre ex-mari ou conjoint qui décède, vous avez un système de réversion qui vous permet d'avoir une retraite supplémentaire. Et pareil, on regardera ensemble que ce système de réversion, il est plafonné. Donc, votre système de retraite aujourd'hui par répartition est juste, mais pas forcément équitable quand on regarde les plafonds qui sont imposés, notamment sur les pensions de réversion. Le système par répartition en France, il est basé sur ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que les cotisations des travailleurs de maintenant, d'aujourd'hui, vont financer les pensions des retraités. Et ce modèle-là, il est sensible à beaucoup de facteurs. Déjà, vous avez les évolutions démographiques, notamment le vieillissement de la population. Vous avez aussi l'entrée dans la vie active qui est de plus en plus tard. C'est-à-dire que les gens vont se mettre à cotiser, mais ils vont cotiser en moyenne de plus en plus tard, parce que des parcours de vie, des études supérieures, on voit que la durée des études supérieures a considérablement augmenté depuis 30 ans. Forcément, on a moins de cotisants dans la balance. Mais le système par capitalisation, par opposition au système par répartition, il repose sur une épargne individuelle, où chaque personne va cotiser pour sa propre retraite. C'est généralement via ce qu'on appelle des fonds communs de placement, des fonds d'investissement. Et ce modèle, même si en France, on a dans les placements en retraite ce qu'on appelle le fonds en euros qui vous donne une garantie en capital, on a pour obtenir du rendement, ou en tout cas ce qu'on voit dans les autres pays, on a des placements qui sont pour de l'épargne de retraite individuelle par capitalisation, qui eux sont exposés à la fluctuation des marchés financiers. Je voulais juste vous donner, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, un panorama des systèmes de retraite dans les pays dits développés. Par exemple, en Allemagne, on va avoir un système comme en France, un système qui va être mix, qui va combiner la répartition et la capitalisation. Et on trouve en Allemagne aussi des systèmes de retraite, des régimes de retraite qui sont dits spéciaux. Ce n'est pas un seul système de retraite pour un pays. Les Allemands sont relativement proches de nous en termes de consistance, en termes de contenu, de systèmes de retraite, de calcul de retraite. C'est assez proche de nous. Au Royaume-Uni, vous allez trouver un système par répartition qui va être complété par des régimes professionnels et personnels obligatoires. qu'on comprenne bien, en Angleterre, vous avez un filet de sécurité, de l'équivalent de notre sécurité sociale, qui est très très faible. L'Angleterre, le Royaume-Uni, s'est perçu, et ça l'est toujours depuis un certain nombre d'années, comme un pays dit libéral, dans le sens où l'État intervient très très peu dans le système de protection sociale, si c'est le sujet d'aujourd'hui, il intervient très très peu, et les Anglais doivent compléter leur système de retraite par des régimes professionnels, équivalents de nos régimes de retraite complémentaires, Agirc-Arco, qui ont fusionné, mais aussi ils vont devoir, à titre personnel, capitaliser pour un système de retraite en épargne individuelle, c'est ce qu'on appelle la répartition à cotisation obligatoire. Donc, ce n'est pas l'État qui va récupérer des cotisations pour les verser aux retraités, là, le système de retraite obligatoire personnel, on le retrouve aussi en Suisse, avec le troisième pilier, si on a des auditeurs qui sont frontaliers, ils voient tout à fait ce dont je veux parler, donc on va avoir un système de répartition et de capitalisation avec des versements obligatoires. C'est ce qu'on peut trouver aussi dans certaines entreprises, ou en général sur des collèges d'assimiler cadres ou d'agents de maîtrise, mais surtout de cadres, on va avoir des systèmes de retraite dits par capitalisation à cotisation obligatoire, c'est le fameux article 83. On voit bien, au niveau des différents systèmes de retraite, que ces modèles, ils reflètent souvent des choix politiques et économiques. Aux Etats-Unis, vous avez des retraités de grandes entreprises, je pensais notamment à Ford, qui, eux, voient leurs fonds communs évoluer en fonction du cours de bourse de l'action, et ça, ça joue considérablement sur leur retraite. Après, le net disponible pour un ouvrier américain n'est pas le même que le net disponible pour un ouvrier français. Ça veut dire aussi qu'il y a des marges de manœuvre un petit peu plus importantes pour la retraite par capitalisation dans d'autres pays. Je peux parler, bien sûr, de la Suède. La Suède, c'est un exemple typique où vous avez un système de répartition. Donc, c'est un premier pilier. Et des régimes complémentaires par capitalisation. Et les Suédois reçoivent chaque année un relevé de retraite. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà reçu à vous, à titre personnel, à partir de 35 ans, je crois que c'est tous les 5 ans, on reçoit un relevé de carrière et on voit des estimations de sa pension. Mais chaque année, les Suédois reçoivent leur feuille orange. Parce que ça s'appelle comme ça, elle est colorisée. Et là-dessus, ils vont voir l'évolution de leur future pension par rapport au support d'investissement qu'ils ont fait. Voilà. Ça, c'est important. On a toujours l'impression qu'en France, on est les moins bien lotis. Il faut quand même rappeler que le retraité français fait partie des retraités. C'est une moyenne, bien sûr. On peut parler des cas particuliers. Mais en moyenne, le retraité français fait partie des retraités les mieux lotis en termes de pension, d'assurance vieillesse, fait partie des mieux lotis. C'est dans ce pays-là, en tout cas dans notre pays, qu'on retrouve les montants les plus importants. Voilà. Ça, c'était important de vous donner un cadre, un cadre de la protection sociale en France. Et quand on compare, comme on dit, on peut se rassurer. On a des règles d'or, bien sûr, pour préparer sa retraite. Je vais vous en donner quelques-unes. La première, celle que je recommande à tous nos prospects, à tous nos clients qui ont une capacité d'épargner, même minime, eh bien, je leur recommande d'épargner tôt et progressivement. Il n'est jamais trop tard pour commencer à épargner. Plus l'épargne commence tôt, plus l'effort est réparti dans le temps. Je pense que l'âge pivot pour commencer à préparer sa retraite, c'est 40 ans. On peut, bien sûr, commencer avant, en épargnant petitement. Mais à partir de 40 ans, en général, on a une situation professionnelle qui est plus stable. On a une vision de son plan de carrière, de sa carrière. On sait qu'on va pouvoir investir dans sa résidence principale. On sait qu'on a une capacité d'emprunt. Et on a, effectivement, dans la plupart des cas, une capacité à épargner. Exemple pratique, si vous commencez à épargner 200 euros par mois dès 30 ans, avec un rendement annuel moyen de 4%, vous pourriez accumuler 150 000 euros d'ici la retraite. Alors, bien sûr, c'est des généralités, ce que je dis. Tout dépend du support sur lequel vous avez investi. Tout dépend des frais d'entrée que vous avez eus, si c'est une assurance vie, des frais de gestion, de ce qu'on appelle le frottement fiscal. Bien sûr, aujourd'hui, quand vous avez des revenus, des revenus de capitaux mobilier, ou quel que soit le revenu, vous avez de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à régler. Donc, ça, c'est un exemple, on va dire, purement financier, purement arithmétique. Mais bien sûr, on peut s'apercevoir et ça, on peut le faire avec nos clients. Et bien sûr, si vous êtes intéressé pour me rencontrer, rencontrer mon équipe à l'agence de Jean Jaurès, Gannes Assurance, on peut faire des simulations en disant simplement on a des historiques de rendement. Les performances passées ne présagent jamais des performances futures, mais sur 25-30 ans, on a quand même des tendances qui sont plutôt fiables. Eh bien, on peut vous faire des scénarios différents. On peut regarder en épargnant 200 euros par mois dès 30 ans avec un taux à 2% ou à 4%. Qu'est-ce qu'on a au final ? Là, on va s'apercevoir que si on anticipe suffisamment tôt l'effort pour préparer sa retraite, eh bien, on aura la quasi-certitude d'avoir un capital important et qui permettra, par exemple, de faire des donations, de préparer des projets. Ça peut être des projets d'agrandissement, ça peut tout simplement être un projet qui est, à mon sens, hyper important. C'est simplement profiter de la vie et pouvoir profiter de son argent et vivre ses années de retraite du mieux possible avec des voyages, avec des cadeaux qu'on peut faire à sa famille. Donc, ça commence maintenant. Et puis, ça, je vais vous en parler aussi un petit peu plus tard. C'est sur la dépendance. Attention, la dépendance, aujourd'hui, c'est un risque social qui sera peut-être inscrit dans les risques sociaux de la sécurité sociale, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. On avait deux hommes politiques qui souhaitaient le faire, c'était Benoît Hamon et Nicolas Sarkozy. À ma connaissance, la dépendance n'est toujours pas inscrit en tant que risque social au niveau de la sécurité sociale. Ça veut dire que, oui, effectivement, vous avez des aides quand vous êtes dépendant, mais on voit bien que si vous n'avez pas une pension de retraite suffisamment importante ou qu'il n'a pas été revalorisé avec les années et que vous avez des besoins importants qui sont liés à la dépendance, si vous n'avez pas de capital, ça va être très, très compliqué. Et la vie est beaucoup plus compliquée quand on n'a pas d'argent. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est planifier votre investissement retraite avec réalisme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes surestiment leur future pension de retraite. La première étape est de faire une estimation réaliste de ce qu'on pourra percevoir à la retraite et je vous invite, chers auditeurs, à aller sur le site info-retraite.fr avec un numéro de sécu et votre mail. Vous pourrez accéder à tous les plans d'épargne retraite par capitalisation que vous avez actuellement ou que vous avez déjà eu dans des précédents emplois ou simplement les placements retraite que vous avez déjà souscrits et vous allez aussi, je pense, prendre une douche froide en regardant l'estimation de votre future retraite puisque c'est très bien fait, ça existe depuis un moment mais c'est très très bien fait et vous allez prendre, comme on dit, une claque, vous allez vous apercevoir assez rapidement et assez facilement que la pension de retraite dans les conditions actuelles ne sera pas très importante et que vous avez tout intérêt à planifier avec vos conseillers financiers votre profil d'investissement et une vraie stratégie d'épargne. Connaître son futur, c'est mieux l'anticiper. Je vous propose de vous retrouver pour la suite de cette émission après la pause musicale. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'agence Gannes Assurance avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac On est de retour sur votre émission Vos assurances au quotidien qui traite aujourd'hui du système de retraite et des moyens qui sont donnés à chacun de préparer sa retraite avec bien sûr différents moyens. Moi en tant qu'assureur je vous parle des solutions assurantielles pour arriver à vous constituer un complément de retraite par capitalisation. Bien sûr il n'y a pas que l'assurance qui vous permet de vous constituer un complément on va dire un capital pour la retraite. Bien sûr il y a l'immobilier locatif l'immobilier c'est une pierre angulaire dans une stratégie de retraite. Si effectivement on arrive à la retraite avec un bien qui est payé un appartement une maison qui est payée ou éventuellement d'autres biens qui vous rapportent des revenus et qui sont nets nets d'emprunts bien sûr ça fait des compléments de revenus il y a de la location nue il y a de la location meublée il y a les CPI on a tout un panel aujourd'hui de solutions à disposition des gens qu'on peut vous proposer moi chez Gann Assurance je peux vous proposer des assurances vie des contrats de capitalisation on est habilité aussi club patrimoine donc on peut vous proposer on peut proposer à nos clients des solutions d'investissement mobilier également on ne peut pas bien sûr tout proposer parce que je ne suis entre guillemets que assureur mais effectivement il y a des différentes possibilités pour se constituer un capital pour la retraite. Là aujourd'hui je voulais vous parler plus particulièrement de ce qu'on appelle le PER le plan d'épargne retraite c'est le on va dire un relooking plutôt vertueux de ce qu'on appelait le PERP plan d'épargne retraite populaire qui avait été créé dans les années Fillon en complément du contrat de retraite d'Iloi-Madelein du nom de son créateur qui permettait finalement aux indépendants de passer en charge des cotisations de retraite individuelle par capitalisation on avait un avantage on ouvrait un PER dit en loi Madelein un plan d'épargne retraite on versait un minimum annuel dessus et on déduisait ça des charges c'était intéressant d'ailleurs on a plus de pratiquement deux tiers des travailleurs non salariés qui sont équipés de ce type de plan d'épargne retraite et puis après dans les années Fillon on a eu le PERP plan d'épargne retraite populaire qui n'était pas vraiment si populaire que ça parce qu'il avait des options de sortie qui étaient uniquement en rente viagère je vais vous parler des différents modes de sortie du plan aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus intéressant en 2019 on a eu ce qu'on appelle la loi PACTE c'est l'équivalent de la loi TEPA de 2007 qui a été réactualisée où on a en fait le législateur a créé un produit un produit universel un peu comme un PEA mais qui s'appelle PER ça a été créé dans le cadre de la loi PACTE plan d'épargne retraite et aujourd'hui c'est un incontournable le PER pour compléter des revenus à la retraite aujourd'hui vous avez trois types de PER un PER individuel un PER entreprise collectif et un PER d'entreprise obligatoire PER d'entreprise collectif on va par exemple parler de tout ce qui est épargne dans l'entreprise plan d'épargne salariale PE, PERCO on va ensuite avoir le PER d'entreprise obligatoire c'est un système qui est mis en place dans une entreprise en général accessible plutôt à un collège de cadre en fait vous allez avoir des cotisations qui vont être obligatoires par l'employeur qui va le déduire de ses charges et des cotisations bon c'est pas grand chose on le voit pas forcément passer sur une fiche de paye quand on est cadre mais ça met le mérite d'être souligné quand même et le cadre va lui cotiser pour un système de retraite individuelle par capitalisation à caractère pour le coup obligatoire et puis après on va avoir ce qu'on appelle le PER individuel plan d'épargne retraite individuel chez GAN Assurance on va parler du contrat GAN Nouvelle Vie qui est finalement un relooking des différents PER qu'on avait pu avoir avant pour information on peut aujourd'hui transférer un PER qu'on avait dans un établissement vers un autre établissement on peut tout à fait avoir eu par exemple trois plans d'épargne retraite collectif type article 83 si on est cadre et on peut les muter en fait les sortir de l'assureur actuel pour les mettre dans un plan d'épargne retraite individuel mais on le mettra dans le compartiment collectif je ne sais pas si je suis clair mais aujourd'hui vous pouvez utiliser votre plan d'épargne retraite comme un seul support de tous les dispositifs Madeleine PER préfonds pour les fonctionnaires article 83 pour les cadres on peut tout mettre au sein d'un même outil et ça c'est quand même super intéressant en termes de simplification les avantages du PER aujourd'hui c'est que vous allez pouvoir faire des versements déductibles des revenus imposables avec un plafond de déduction je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est en radio et on ne peut pas forcément faire de cas particuliers mais dans l'idée on a des plafonds qui sont quand même assez élevés on va pouvoir déduire de ces revenus imposables les versements qu'on aura pu faire moi pour moi je pense que le PER aujourd'hui c'est un bouclier fiscal pour aujourd'hui et je dirais un trésor pour demain dans le sens où on est vraiment sur une épargne dite tunnel on va mettre de l'argent dans un trésor ce trésor là on va l'enfouir sous terre et on va déterrer son trésor qui aura grossi lorsqu'on récupérera son capital ou ses rentes à la retraite c'est un excellent moyen aujourd'hui le PER de se constituer un capital car on va pouvoir venir gommer finalement une partie de son imposition en versant sur un PER à hauteur de sa tranche marginale d'imposition qu'est-ce qu'il a dit Arnaud je ne le comprends pas je vais vous expliquer comment ça se passe sur votre feuille d'impôt à un moment donné vous avez ce qu'on appelle un taux d'imposition le taux d'imposition que vous voyez le plus souvent alors il n'est jamais rond il y a des décimales vous allez avoir peut-être je ne sais pas moi 18,3 bon ça ça va être ce qu'on appelle le taux moyen c'est-à-dire que l'imposition en France de zéro à temps de revenu en fonction de la composition de son foyer fiscal et de sa situation personnelle on va avoir une imposition nulle entre zéro euro de gagné et X euro sur l'année tout ce qui va dépasser le X entre X montant et un montant plus important une tranche supérieure on va avoir un début d'imposition qui sera à 11% au-delà de cette fameuse borne on va avoir une imposition supplémentaire à 30% et ainsi de suite en France on va raisonner en taux marginal donc le taux que vous voyez sur l'avis d'impôt c'est pas forcément celui que me donnent mes clients c'est pas forcément le taux marginal c'est le taux d'imposition le taux marginal c'est quoi ? ça veut dire que si finalement demain vous gagnez 1 euro à la marge c'est-à-dire 1 euro supplémentaire vous allez avoir une imposition à hauteur de 11, 30 ou plus selon votre situation ça veut dire que d'un autre côté à la marge si vous réduisez votre revenu de 1 et bien vous allez avoir une réduction d'impôt à hauteur de votre tranche marginale c'est-à-dire 30 si dans un exemple concret que j'ai eu samedi après-midi j'ai dans la composition des revenus de mon client 10 000 euros sur la tranche à 30% ça veut dire que si mon client verse 10 000 euros sur un plan d'épargne retraite gagne nouvelle vie et bien il va obtenir une réduction de 10 000 fois 30% c'est-à-dire 3 000 euros de réduction d'impôt et les 3 000 euros c'est une économie bien sûr qui va être réalisée sur les impôts de l'année prochaine parce qu'elle est réalisée vous savez qu'on est décalé on est prélevé à la source donc lorsque mon client fera sa déclaration en 2025 il viendra signaler qu'en 2024 il avait versé 10 000 euros sur un plan d'épargne retraite et donc il aura dans sa déclaration une minoration de son revenu imposable et en septembre fin août début septembre quand il recevra son avis d'impôt et bien il aura une restitution de sa réduction d'impôt donc ça c'est important à bien avoir en tête moi je pense en tant qu'assureur et conseiller en gestion de patrimoine qu'il est important quand vous êtes un individu de verser sur un plan d'épargne retraite à partir du moment où vous êtes à minima sur la tranche d'imposition à 30 pourquoi ? parce que quand vous versez vous savez que ce que vous donne les impôts d'un côté ils vous leur prennent de l'autre quand vous versez sur un plan d'épargne retraite vous avez une réduction d'impôt par contre à la sortie suivant les modalités de sortie en rente ou en capital vous avez des impositions alors elles sont différentes mais vous avez des impositions et donc l'économie que vous auriez pu réaliser à un moment donné ce que l'État vous a donné d'un côté il peut le reprendre de l'autre donc pourquoi je dis 30 parce qu'en moyenne même si on a une bonne retraite à la retraite on va plutôt être sur la tranche à 11 donc si quand j'étais actif j'ai versé sur une tranche élevée à 30 et qu'à la retraite je ressors mon capital et que je suis sur une tranche à 11 j'aurais pas perdu tant que ça finalement avec la capitalisation de mes intérêts c'est une opération qui sera on peut dire blanche par contre et ça je le vois malheureusement auprès de mes prospects ou des clients qui ont ouvert des plans d'épargne retraite chez des confrères ou c'est souvent le cas dans les banques des abonnements sur des contrats à retraite alors que les gens sont pas imposables je vois pas l'intérêt fiscal et patrimonial de faire une chose pareille là où ça peut être intéressant par contre de verser sur une tranche un peu enfin quelle que soit sa tranche finalement c'est quand on est un travailleur non salarié et qu'on va pouvoir verser au titre de la loi Madeleine puisque en fait le payeur de primes les primes d'assurance que vous versez sur votre plan d'épargne retraite ça sera ça passera comme une charge déductible donc effectivement il y aura des avantages en nature qui vont être consentis oui il y aura une imposition mais finalement quand on est non salarié profession libérale artisan commerçant ce qu'il faut regarder c'est finalement qui paye si j'ouvre un plan d'épargne retraite à titre individuel et que je paye moins j'ai une réduction d'impôt sur mes impôts à moi si par contre j'ouvre un PER individuel alors il n'y a plus de loi Madeleine aujourd'hui c'est un PER individuel si le payeur de primes est ma société par exemple je n'aurai pas de réduction d'impôt moi personnellement mais j'aurais eu un payeur de primes qui aurait été différent donc moi je n'aurais pas fait l'effort de sortir ce capital souvent on compare le plan d'épargne retraite avec l'assurance vie le PER plan d'épargne retraite est un contrat porté dans la majorité des cas par un assureur il y a des PER bancaires mais c'est quand même assez rare dans le paysage vous avez des avantages et des inconvénients dans les deux je vais vous faire une liste exhaustive de tous ces avantages là pour terminer cette émission on pourra en parler des heures du plan d'épargne retraite donc je vous invite à me contacter via Radio Grand Lac ou nos réseaux sociaux vous tapez Gann Chambéry sur Instagram ou Gann Chambéry Jaurès sur Facebook et vous nous retrouvez il n'y a aucun problème on peut regarder ça ensemble voilà le PER je vais vous faire une liste des avantages et des inconvénients PER versus assurance vie on va commencer sur la flexibilité déjà l'assurance vie elle va vous permettre une plus grande flexibilité avec la possibilité de faire des retraits à tout moment et sans pénalité l'inconvénient du PER c'est en général des fonds qui sont bloqués jusqu'à la retraite sauf cas de déblocage anticipé spécifique il y en a un certain nombre avec la loi Pacte et différentes améliorations qu'il y a pu avoir on a la liste qui s'est un petit peu allongée mais il faut partir du principe que c'est un trésor que vous allez alimenter enfouir et retrouver quelques années plus tard à la retraite sauf cas de déblocage anticipé mais on est vraiment dans l'épargne retraite vraiment dans l'épargne dite tunnel en termes de fiscalité si on continue notre match PER versus assurance vie l'assurance vie après 8 ans les gars vont bénéficier d'un abattement annuel de 4600 euros pour une personne seule ou 9200 euros pour un couple avec une imposition qui sera réduite attention sur le PER comme je disais tout à l'heure il y a quelques minutes on a un avantage fiscal à l'entrée avec la déduction de versement mais on a une imposition à la sortie selon le mode choisi ça c'est des choses si aujourd'hui vous voulez préparer votre retraite et que vous rencontrez votre conseiller ou moi-même à ce moment-là on regardera ensemble quelle est votre capacité d'épargne et si vous me dites Arnaud moi j'ai 250 euros de capacité d'épargne en fonction de votre projet de votre imposition on fera peut-être un arbitrage ça pourrait être 100 euros sur un PER et par exemple 150 euros sur une assurance vie enfin en tout cas dans les deux cas le PER comme l'assurance vie on peut faire des versements complémentaires des versements réguliers on peut les mettre en place les arrêter les reprendre c'est quand même plutôt simple sur l'aspect transmission l'assurance vie on va avoir une transmission avantageuse avec un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans après 70 ans on a un abattement de 30 500 euros donc pas sur le capital final c'est-à-dire capital versé plus intérêt mais uniquement sur la partie de capital versé on va avoir un abattement de 30 500 en PER on va avoir une transmission qui sera possible mais les conditions fiscales peuvent être moins favorables parfois que sur l'assurance vie ce qu'on peut dire en conclusion de cette émission c'est que le PER il sera adapté pour les personnes qui veulent bénéficier d'avantages fiscaux immédiats et préparer leur retraite avec une épargne qui sera entre guillemets bloquée alors que l'assurance vie elle va vous offrir plus de flexibilité des avantages fiscaux à long terme idéal pour des projets variés on va dire divers et variés et une gestion patrimoniale souple vous pouvez préparer les études de vos enfants à 30 ans pour une projection de sortie de capital lors de vos 45 ans quand vos enfants seront en âge de faire des études supérieures là clairement pour ce type de projet en face on ne mettra pas un PER on mettra plutôt une assurance vie PER ou assurance vie il faut choisir selon ses objectifs fiscalité immédiate ou flexibilité à long terme je vous remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui sur Radio Grand Lac 92.1 FM dans cette émission vos assurances au quotidien vous l'avez compris préparer sa retraite ça nécessite une planification importante c'est la combinaison de plusieurs facteurs de plusieurs stratégies pour vous garantir une sécurité financière n'hésitez pas à me consulter et vous recevrez des conseils adaptés à votre situation personnelle merci de votre écoute et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission d'ici là prenez soin de vous et de vos finances Radio Grand Lac votre radio